En soi, le goût n'est pas mauvais, mais il n'est pas bon non plus. Bonjour les natifs, c'est Guillaume du Snap Fitness et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais comparer deux types de protéines en poudre. Le premier type de protéines en poudre, c'est la plus connue, c'est la protéine whey. Et le second type de protéines en poudre que je vais vous présenter et que je vais tester pour vous, c'est les protéines végétales à base de poids. Donc avant de commencer cette vidéo, je devais être franc avec vous et vous dire qu'en fait j'ai reçu ces deux protéines en poudre par un site internet qui est Force Ultra Nature. Donc vous avez le lien de leur site dans la description. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir tester les deux types de protéines en poudre. La première, c'est une protéine en poudre à base de lait, donc d'origine animale. Et la seconde protéine en poudre, c'est une protéine en poudre végétale, donc à base de poids. Donc comment va se passer cette vidéo ? Donc tout simplement, je vais goûter les deux protéines et je vais vous donner mon avis sur plusieurs critères. Donc tout d'abord le goût, donc aussi bien le goût en bouche que la visibilité, c'est-à-dire comment le produit se dissout dans l'eau. Je vais aussi vous donner mon avis en termes de rapport qualité-prix et vous donner selon moi les avantages de ces deux types de protéines en poudre. Donc avec petite précision, j'ai jamais encore testé leur produit, c'est-à-dire que c'est la première fois que je goûte ces deux produits-là. Les paquets sont encore fermés et donc je vais vous donner mon avis en direct dans cette vidéo. Donc je vais commencer par vous parler de la whey protéine parce que c'est la plus connue et c'est celle que les gens connaissent le plus. Donc cette whey protéine, comme vous voyez sur le logo, elle est issue d'une source de protéines à base de lait de vache. Donc là, il faut savoir que c'est une whey protéine bio, c'est ça qui m'a séduit dans ce produit-là. Et donc ce complément alimentaire-là, il est à base de lait de vache qui ont été nourris et élevés en Europe et surtout selon l'agriculture biologique. Donc c'est des vaches qui ont été élevées à l'air libre et qui ont mangé de l'herbe. Et ça pour moi, c'est très important parce que je ne sais pas si vous le savez, mais si la vache, elle mange n'importe quoi, forcément elle produira un lait de moins bonne qualité et donc le complément alimentaire que vous allez avoir derrière, il va être aussi de moins bonne qualité. Donc pour moi, avoir une whey protéine bio, c'est très intéressant. Je ne vais pas vous le cacher, ça coûte un petit peu plus cher. On va le voir à la fin de ce test-là, je vais vous donner le prix de ce complément alimentaire-là. Donc on passe tout de suite à la députation. Pour ça, j'ai pris mon plus beau shaker. Il faut savoir que c'est donc une whey protéine qui est goût nature, donc il n'y a pas d'arôme à ajouter. Et d'ailleurs, si vous regardez les ingrédients, c'est uniquement de la protéine en poudre issue du petit dé. Ils n'ont pas rajouté d'arôme derrière. Donc on va voir ce que ça va donner au goût. Il me donne un peu de fleurs, ça se trouve ça va être dégueulasse. Ça n'a pas une odeur particulière. Je ne voudrais pas vous dire ce que ça sent. Alors forcément, j'espère qu'il y a une petite dosette. Hop là. Oh là là. J'ai commencé déjà à faire le cochon. Voilà, donc j'ai rempli le shaker là d'eau. Comme ils m'ont dit, 200 ml d'eau. Et on va mettre une dose. C'est ce qui est marqué sur le paquet. Donc on suit les indications. Allez, à la vôtre. Je vous avoue que j'appréhende un peu le goût nature, comme ça. La plupart des protéines en poudre que j'avais utilisées avant, donc des grandes marques à l'époque où je n'y connaissais rien et où je me faisais avoir par le marketing, forcément, ils rajoutaient des arômes pour que ça passe mieux. Et déjà, à l'époque, je trouvais ça dégueu. Donc ça se mélange plutôt bien. Et je suis assez surpris parce que d'habitude, les marques de compléments alimentaires, elles rajoutent de la leucétine de soja. Donc c'est un ingrédient qui permet de rendre le complément alimentaire, la protéine en poudre, plus soluble. Et là, il n'y en a pas dans les ingrédients. Et pourtant, ça se mélange bien. Donc je vais goûter en direct live. Bon, l'odeur, ça sent le lait en fait. Ça sent le lait en poudre. OK. Bon, c'est parce que j'ai bu de mieux dans ma vie, je ne vous le cache pas. Après, le goût n'est pas non plus mauvais parce que vu qu'il n'y a rien d'arôme, ça a un peu le goût du lait, mais le lait en poudre. Donc ce n'est pas sucré, ce n'est pas salé non plus, ce n'est pas amer, bref, c'est plat, mais ce n'est pas mauvais non plus en goût. Ce n'est pas bon, je ne vais pas vous le cacher, mais ce n'est pas mauvais. Ouais, ouais, je n'en buvrai pas toute la journée. Donc sur cette protéine-là, pour moi, l'avantage, c'est que déjà, bon, c'est une whey protéine, elle a 80% de protéines pour 100 grammes. Donc c'est-à-dire que si vous mettez 100 grammes de protéines dans votre shaker, enfin de ce complément alimentaire-là, vous aurez 80 grammes de protéines. Donc l'avantage, c'est que c'est assez concentré. Vous avez peu de calories pour 100 grammes vu que c'est une whey protéine, donc ils ont enlevé tout ce qui est glucides, etc., pour vraiment que ça reste très peu calorique. Et les seules calories que vous avez, c'est les calories qui sont dues, du coup, aux protéines. L'avantage, selon moi, c'est que c'est une protéine qui est bio, donc elle est pour moi de meilleure qualité que tout ce que vous pouvez trouver en termes de complément alimentaire bas de gamme. En ce qui concerne le prix, là, ils m'ont envoyé un sachet de 500 grammes et je crois que c'est 20 euros pour les 500 grammes de protéines, donc ça fait 40 euros le kilo. C'est quand même plus cher que la protéine en poudre bas de gamme puisque la protéine en poudre bas de gamme, elle est, on va dire, quasiment deux fois moins chère. Mais si je devais acheter des compléments alimentaires, je m'orienterais plus vers des compléments alimentaires de qualité parce que pour moi, en fait, c'est plus important de prendre quelque chose de qualité plutôt que de prendre de la quantité d'un truc dégueulasse. Donc après, c'est un choix en fonction de vos portes-monnaies, etc. Sachant que, voilà, comme je l'ai déjà répété dans plusieurs vidéos, les compléments alimentaires, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est indispensable. Mais voilà, si vous voulez pour moi acheter des compléments alimentaires, autant acheter des compléments alimentaires de qualité. Bon, je n'hésite quand même à le finir parce que je ne sais pas que c'est mauvais, mais après, il faut que je fasse un autre produit et du coup, ça va faire beaucoup de protéines en poudre pour aujourd'hui, surtout que je n'en prends quasiment jamais. Bon, on va bien voir. Je vais finir ça à cul sec comme un bonhomme et je passe au produit suivant. Bon, on repassera pour le cul sec. Ok, donc voilà, j'ai re-rempli le shaker 200 ml d'eau. Je ne vais pas faire des conneries que je ne le renverse pas. Donc voilà, on se retrouve pour parler maintenant du deuxième complément alimentaire qu'on va tester. C'est la protéine à base de poids. Donc ça, moi, c'est vraiment un complément alimentaire qui m'intéresse parce que je n'ai jamais testé de protéines en poudre 100% végétales, bio également. Et l'avantage, c'est qu'elle est aromatisée et elle a le goût chocolat. Donc on va voir si c'est bon. Mais en tout cas, je pense que le goût va être meilleur que la protéine whey que j'ai testé tout à l'heure qui était nature. Donc voilà, c'est bio, sans conservateur, sans produit chimique. Et donc c'est une source de protéines végétales et c'est selon moi là le grand intérêt. Parce que si vous voulez, quand on fait de la musculation, du fitness, etc., eh bien on a toujours tendance à chercher de la protéine dans son alimentation. Et donc, dans notre alimentation solide, on a plutôt tendance à privilégier les produits d'origine animale. Donc tout ce qui va être viande, boulet, boeuf, etc., tout ce qui est œuf, tout ce qui est également poisson, pour rentrer dans nos macronutriments journaliers. Et donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de protéines qui ont pour source d'origine animale. Et comme vous le savez, une protéine, c'est une molécule qui est constituée d'un groupe d'acides aminés. Et si on prend toujours la même source de protéines, eh bien on a toujours les mêmes acides aminés. Donc l'avantage selon moi de prendre une protéine en complément alimentaire d'origine végétale, c'est que vous allez apporter à votre corps des acides aminés qu'il n'a pas l'habitude d'avoir par d'autres sources de protéines. Donc cette protéine-là, elle est moins concentrée que la whey protéine. Elle est concentrée à 60%. Donc si vous prenez 100 grammes de ce complément alimentaire-là, vous aurez 60 grammes de protéines. Donc on va tester ça tout de suite. Donc déjà, ça a l'odeur du cacao en poudre, mais du bon cacao en poudre, vous savez pas les trucs de merde, j'en explique. On est plutôt le bon cacao en poudre quand même. Donc là, en termes d'ingrédients aussi, on est vraiment que sur la protéine de poids, sucre de fleur de cacao, cacao dégraissé et arôme naturelle. Donc c'est vraiment une liste d'ingrédients très épurée et c'est ça que j'aime dans les produits bio et pas dans les compléments alimentaires on va dire grand marché. Parce que les compléments alimentaires grand marché, ils vous rajoutent plein de cochonneries dans vos compléments pour améliorer le goût, etc. Et pour que ça plaise plus lourd aussi pour en vendre plus. Tandis que là, vraiment, on n'est que sur les produits dont on a besoin le complément. Donc c'est la protéine et les arômes. On va voir comment ça se mélange une nouvelle fois. Ok. Bon, je ne sais pas si vous voyez mais il n'y a pas de grumeaux. Ça se mélange très bien à l'eau et on va maintenant goûter ça. Bon, je ne m'attendais pas du tout à ce goût-là. Ce n'est pas un goût sucré du tout. Donc ceux qui cherchent des compléments alimentaires au goût sucré, ce n'est pas du tout le cas. Moi, j'adore le sucré mais là, ce n'est pas du tout sucré. On sent quand même le cacao donc on sent un petit peu le chocolat mais ce n'est pas du tout un chocolat au lait. Je vous le dis direct en termes de goût. La texture est différente de la whey protéine. C'est-à-dire que celle-là est un peu plus épaisse, pas désagréable. Même je trouve que ça donne une meilleure consistance en bouche. Et franchement, le goût n'est pas mauvais et il est limite pas bon mais il est limite passable. Donc moi, qui suis assez difficile en termes de goût, etc., là, c'est passable. Je n'en buverai pas non plus toute la journée mais en termes de goût, je préfère le goût donc de la protéine de poids plutôt que de la protéine whey nature. Même si là-dessus, j'avais pris le goût chocolat et on ne sent pas forcément trop le chocolat. C'est vraiment très subtil. Il faut savoir que sur le site, il y a d'autres goûts qui sont présents. Je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressé. Moi, j'aime le chocolat donc j'avais pris le chocolat mais si vous aimez, je pense qu'il y a ce genre de truc-là. En termes de prix, cette protéine-là, donc protéine de poids bio, elle est à 12 euros les 500 grammes. Donc ça fait 23 euros le kilo, quelque chose comme ça. Donc franchement, ce n'est pas très cher pour un complément alimentaire de qualité sachant que les whey protéines bas de gamme sont autour aussi des 23 euros le kilo. Donc là, certes, vous n'avez que 60 grammes de protéines pour 100 grammes de produits comparé aux whey protéines classiques. Vous avez 80 grammes de protéines pour 100 grammes de produits mais l'avantage du complément alimentaire-là, selon moi, c'est que là, vous avez un profil d'acide aminé qui est beaucoup plus complet que dans les whey protéines et surtout, vous variez vos sources de protéines dans votre alimentation et comme vous le savez, la clé pour être en bonne santé c'est d'avoir une alimentation variée. Donc moi, si je devais choisir l'une des deux protéines ou les protéines d'origine animale ou les protéines d'origine végétale, je pense que je ferais plutôt pour les protéines d'origine végétale. Maintenant, si je devais donner une note aux deux produits, là, je mettrais pour la protéine whey un 6 ou 7 sur 10. Par contre, sur celle-ci, la protéine de poids bio, je mettrais plutôt un 7 ou 8 sur 10. Juste avant de terminer cette vidéo, je voulais vous dire que vous pouvez toujours rejoindre la formation que j'ai créée, 4 étapes simples pour se construire un physique musclé. C'est une formation qui est totalement gratuite. Donc je vous encourage vivement à la rejoindre. Il y a déjà plus de 1000 personnes qui ont suivi la formation et qui en sont très satisfaites. Donc je vous mets le lien dans la description où je fais apparaître la petite fiche ici. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et la partager à vos amis. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, soyez en forme. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501